C'est comme si je parlais dans le vide. On se heurte à un mur de la déshumanisation. Toute action ou inaction commise par une institution et qui entraîne une violence inutile, physique ou psychologique à une personne. Avoir une porte-close, des téléphones qui ne répondent pas, ne pas pouvoir rendre leurs documents, ne pas toucher leurs allocations. Impossible d'avoir des contacts avec les syndicats, que ça met un temps de folie. J'écris, j'envoie des papiers, on ne peut pas téléphoner puisqu'il n'y a pas moyen de prendre des rendez-vous. Tu envoies un email, on vous répondra dans deux semaines, mais les deux semaines passent toujours, pas de réponse de leur part. On vit dans une société où si on ne sait pas se payer un ordinateur et l'Internet, on est laissé sur le côté. Je pense à des diplômes par exemple, des personnes au moins qui sont plus valables aujourd'hui parce que ce sont des personnes qui sont plus âgées. Je pense aussi à toutes les personnes qui changent de pays, aussi par rapport au diplôme, il n'y a pas d'équivalence. Je n'ai plus de réponse de la part du syndicat, mais toutes les difficultés ont apparu après ça. J'avais des difficultés à paiement, oui, ça dure déjà depuis cinq mois. L'obstacle principal, c'est la fermeture des syndicats, impossible de les joindre. Il me faudra six mois pour lui faire obtenir finalement, parce que finalement il avait quand même un droit au chômage pour qu'on puisse ouvrir le droit au chômage. On prend le moment où je le rencontre la première fois, le moment où le droit lui est accordé, il s'écoule cinq mois et demi. C'est beaucoup de découragement, c'est de se sentir inutile, de se sentir dépassée dans la vie. Je l'ai senti de plus en plus stressée, de plus en plus en colère, de plus en plus honteuse. Aussi, ça crée des tensions au sein de la famille. Ça veut dire que c'est des loyers qu'elle ne peut pas payer, donc des difficultés forcément avec les propriétaires aussi. Au fur et à mesure du temps, il y a une forme de lâcher prise, c'est pas grave, tant pis. On avance avec ce qu'on a et avec ce qui est possible. Ils se sentent complètement coincés et les gens peuvent se retrouver à la rue. Le confinement a vraiment changé toute sa vie. Parfois, je me demande si elle y croit encore. Si les recherches encore avancent moins vite parce que les gens sont débordés par tout ça, ça a une conséquence évidemment sur le sens de ce que moi je fais. Je cherche depuis un mois ou deux mois à avoir un producteur et qu'il n'y arrive pas. Et donc, ils continuent à être quelque part un peu dissociés, séparés entre ces problèmes d'insécurité par rapport à leurs allocations et puis leurs démarches de formation avec moi. Donc ouais, c'est pas facile à vivre. On postule, on postule, on ne répond pas. On n'a même pas de réponse de l'employeur, donc on ne sait plus ce qu'il faut faire, donc on est un peu perdus. Mais en fait, ils n'ont même plus la tête à chercher du travail tellement ils sont inquiets. On ne va pas chercher du travail quand on va chercher un logement ou quand on va chercher à manger tous les jours. Ça, c'est certain. Il y a des priorités qui... Il y a des priorités. À chaque fois, c'est une violence parce que... Moi, je l'ai vécu aussi moi-même. Chaque fois qu'on postule, on donne de soi, on espère, on écrit une lettre, on met une partie de même en se disant de l'espoir, en se disant mais je vais peut-être être appelé. On est près de son téléphone ou près de son mail et finalement, on nous répond, on n'aime pas. On n'est même pas pris en compte et à chaque fois, c'est une violence. Et donc, quand on a appris 1, 2, 3, 4, 5, 20, on ne répond jamais. Mais comment est-ce qu'on fait pour continuer à avoir espoir qu'un jour, on va avoir un entretien et qu'on va être engagé. Sous-titrage Société Radio-Canada